Ils sont arrivés en courant devant nous, donc j'ai simplement le temps de prendre ma femme, de la pousser et de me mettre les bras levés devant eux et c'est là où j'ai pris un impact. Le 8 décembre, on a décidé avec ma femme d'aller à Bordeaux manifester pour grossir les rangs de notre nouvelle capitale de région. La manifestation se passe bien, c'était vraiment Bonenfant, on va dire un petit peu une esprit Coupe du Monde avec des jeunes, des moins jeunes, de la musique. Non, c'était franchement une très très bonne journée. Jusqu'à 16h30, on s'est fait tirer dessus, on s'est fait gazer pendant pratiquement plus de deux heures. Donc une fois qu'on s'est fait nasser, nous on a voulu partir parce qu'il y a un couple d'amis qui devait nous rejoindre. Là on s'est fait renasser, autre part c'était court Victor Hugo. Et là, impossible de sortir de Bordeaux. Toutes les petites ruelles étaient fermées par des cordons de CRS. Donc quand on avançait, ils nous gazaient. Quand on descendait, les becs nous allumaient avec des flashballs. On a décidé de rester derrière un abri de bus pendant un petit moment, le temps que ça gère. On est resté là-bas peut-être une petite demi-heure, quelque chose comme ça. À un moment, il y a eu un flottement, donc il n'y avait plus de tir, plus de lacrymo, plus rien du tout. Donc j'ai voulu aller voir si les flics étaient bien partis justement pour essayer, nous, de pouvoir quitter cette souricière. Et c'est là où ils sont arrivés en courant devant nous. Donc j'ai simplement le temps de prendre ma femme, de la pousser et de mettre les bras levés devant eux. Et c'est là où j'ai pris un impact. À partir de là, je ne me souviens plus du tout. C'est vraiment le flou total. Moi, je me souviens simplement le dimanche soir, je crois, à l'hôpital, en salle de réveil, avec ma femme qui se met au-dessus de moi, habillée tout en combi, en train de pleurer, en me disant que j'ai perdu mon oeil, que je n'ai plus de face droite. Et elle a commencé à m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ce fameux flashball m'a percuté. Je suis tombé au sol. Les gilets jaunes m'ont ramassé. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Ils ont arrêté un camion de pompier qui m'a pris en charge. Donc, de là, je suis tombé dans le commun. J'ai fait un camion de pompier. Après, j'ai fait un camion d'ambulance. Apparemment, j'ai pris une piture d'adrénaline pour me faire repartir. Parce que, vu que j'avais perdu à peu près 2 litres de sang, j'étais vraiment dans un état, on va dire, proche de la mort. Même vraiment très, 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 très proche. Ils ont passé trois heures en microchirurgie pour essayer de sauver mon oeil. Mais bon, rien à faire. Il n'y a pas eu. Et après, je suis resté dans le commun jusqu'au dimanche, fin de l'après-midi, que je me réveille. Je n'arrive pas à dormir. Je sursaute tout le temps. Les bouchons de champagne me font sursauter. La moindre sirène, je suis alerte. Je suis stressé toute la journée. J'ai des attitudes que je n'avais pas avant. Je suis touché psychologiquement aussi, mais beaucoup moins que ma femme, qui, elle, est vraiment touchée. Parce qu'elle m'a vu partir. Elle a vu mon sang. Elle, elle est beaucoup plus touchée psychologiquement que moi. C'est très compliqué, parce que là, je vais encore avoir des opérations. Donc, des opérations à l'oeil pour me retirer le tout petit bout d'oeil, la quérèse, pour pouvoir me mettre une prothèse. C'est dur. Je suis bourré de morphine toute la journée, même si je prends que la moitié de mon traitement, parce que je n'ai pas non plus envie de rentrer dans une dépendance. C'est très dur à vivre. Pour l'instant, c'est très dur à vivre. Je ne pensais pas simplement qu'en faisant une manif pour gueuler, parce que dans son biftec, il puisse arriver une telle violence de la part de la police. C'est incompréhensible. On attend la facture. Pour les frais d'ambulance, ça, ça va être à notre charge, parce que Bordeaux, c'est à 2h30, 3h de route de chez nous. Et la Sécurité sociale ne prend en charge que 150 km. Au-delà, c'est pour nous. Niveau financier, non, on est dans une merde, mais plus que rouge. Déjà qu'avant, au 15 du mois, on était dans le rouge. Là, c'est au 10 du mois qu'on est dans le rouge. Et depuis le 8 décembre, c'est le 1er du mois qu'on est dans le rouge. Il va falloir encore que je m'achète des lunettes, parce que cet oeil-là est touché aussi. Donc là, on ne sait pas, franchement, on ne sait pas du tout comment on va faire. Sous-titrage Société Radio-Canada